Bonjour les élèves ! Cette année, on va prendre un joli roman. Donc, tenez le livre dans vos mains pour commencer l'observation ensemble. Tout d'abord, on regarde la couverture du roman. Elle est aussi appelée « plan recto ». On va diviser cette couverture en trois parties. La première partie, c'est le titre. On lit le titre ensemble. C'est chouette la vie. C'est chouette, c'est-à-dire c'est beau. La deuxième partie, c'est le nom de l'écrivain. L'écrivain, c'est celui qui écrit le roman. S'appelle « Giovanna Tempesta ». Ensuite, la troisième partie, c'est l'illustration. On observe ensemble cette illustration. Regardez bien la photo. Il s'agit de deux adolescentes, de deux filles. L'une est blonde, avec de gros yeux bleus et des cheveux châtains. Et vous voyez l'autre ? Elle est brune, avec de gros yeux verts et des cheveux marrons. Il paraît qu'elles sont des amies. Après l'observation de cette illustration, de cette aussi couverture, tournez le livre. Qu'est-ce que vous voyez sur le dos du livre ? Elle est aussi appelée le plat verso. Donc, on a le plat recto et le plat verso. C'est le dos du livre. On voit un petit paragraphe. Ce paragraphe est un résumé qui présente l'ouvrage. Ce résumé se trouve souvent sur le dos de n'importe quel roman. Il sert à faciliter le choix du livre et pour aussi donner une idée rapide sur le roman. On lit ensemble ce résumé. Anna et Sonia, deux jeunes adolescentes, sont en France depuis peu de temps. L'une est russe, l'autre brésilienne. Anna vit avec sa mère et ses frères. Sonia avec sa mère et son beau-père. C'est à l'école qu'elles vont se rencontrer et une grande amitié va les unir l'une à l'autre. Donc, les élèves, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une présentation rapide sur notre roman qui s'appelle « C'est chouette la vie ». Et comme de voir, vous allez observer bien les illustrations du roman pour répondre aux questions pages 3 et 4. Merci les élèves et à bientôt. Au revoir.